Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur la dernière partie la troisième de notre production entre Unreal Engine, Ugini et Nuke. Nous allons voir donc dans cette partie le compositing dans Nuke. Nuke qui permet d'intégrer des médias calculés avec soit du pré-calculé avec Ugini, soit du temps réel avec Unreal Engine. On avait dans d'autres tutos du jeudi montré le lien entre Unreal Engine et Nuke que l'on pouvait faire directement avec les plugins. Là ici on va passer par l'import de médias réalisés donc encore une fois le décor avec Unreal Engine en temps réel moteur temps réel et en pré-calculé avec Mantra le moteur de rendu et Ugini pour tous les effets spéciaux que l'on voit donc à l'écran dans ce visuel. Donc on va pouvoir intégrer donc l'ensemble de ces médias dans Nuke qui permet donc de les importer et voir avec les différentes passes que l'on aura pour que l'on pourra notamment récupérer sur le pré-calculé des effets spéciaux venir modifier donc le travail donc de du rendu de base pour obtenir le rendu final que l'on recherche. Donc on va venir dans ce tutoriel pour montrer l'utilisation donc de Nuke dans le compositing venir donc réaliser une transformation au niveau des éclairs produits par l'engin spatial ici au sol pour modifier un peu leur structure visuelle. Donc dans un premier temps on va intégrer donc l'ensemble des médias. Le premier ça va être le décor ici voilà que l'on voit. Le deuxième ça va être l'engin spatial qui est rendu dans Houdini avec Mantra de manière séparée par rapport donc aux éclairs de telle manière de pouvoir les traiter différemment. et ensuite le dernier donc import avec le RID 3 ici ce sont donc les fameux éclairs ici qui tombent au niveau du sol. Donc on va amener des modifications qu'on pourra voir dans un prochain tutoriel sur la structure donc du visuel de l'engin spatial ici. Là cette fois ci on va s'intéresser donc aux éclairs ici que l'on donc récupère ici donc au format EXR. on va faire une petite pause ici voilà on va aller un peu plus loin voilà et si on regarde si on a un alpha ici on n'a pas d'alpha. Alors pour X ou Y raison quelle qu'en soit la raison ici on n'a pas pu récupérer l'alpha du rendu fait dans Houdini et donc c'est l'occasion de voir dans certains cas de figure on ne pourra pas obtenir cet alpha là ou on en voudra un peu différent ou le transformer et comment on peut donc venir récupérer un alpha et le retravailler pour obtenir un résultat. L'objectif étant de récupérer un alpha donc des éclairs de telle manière de pouvoir donc amener des corrections de type edge blur ici qui se fait avec des alpha color correction et blur ici. Ok donc on pourra voir aussi donc le haut flow qui permet aussi donc de travailler avec l'alpha qui permet de flouter donc un mouvement. Donc je reviens ici sur mon READ3 donc c'est sur lequel je suis voilà. On va donc faire un grade juste une petite correction, accentuer la correction et on va venir donc utiliser donc ce qu'on appelle donc un shuffle ici qui permet de, avec une connexion B ou A parce qu'on peut en avoir deux de connexion entrante en input qui peuvent avoir du RGB mais d'autres canaux aussi. je peux venir donc connecter des canaux avec d'autres canaux pour envoyer l'information donc d'un élément d'entrée A ou B vers un élément de sortie. Ici ce que je fais en fait je fais seulement B mais j'utilise le canal READ ici pour venir le channel READ pour venir donc le connecter à l'alpha. Ça me permet de créer un alpha donc c'est pas exactement un alpha mais c'est l'alpha qui serait un peu le plus proche étant donné que j'ai des tonalités donc rouge, orange et jaune. Ici je vais pouvoir éventuellement donc récupérer. Alors je regarde ce que ça donne donc dans le RGB ça donne rien puisque j'ai reconnecté le RGB ici red green blue donc tout va bien. Et dans l'alpha si je fais A ici j'ai un alpha effectivement donc qui a récupéré le channel READ ici et qui donne donc un alpha qui est à peu près intéressant à utiliser on va dire pas exactement celui qu'on peut obtenir mais intéressant donc ici à utiliser. Et donc on va pouvoir donc à ce moment là utiliser d'autres notes pour le corriger. Ok donc j'avais mis d'abord un prix multiply ça permet de tester pour voir si en faisant A ça prix multiplie donc le prix multiplie donc l'alpha qu'on a maintenant construit avec le RGB pour voir si on perd pas en matière donc visuelle en utilisant ce type d'alpha. Ok donc on a ce prix multiply de test et ensuite on va utiliser donc un filter EROAD qui permet donc de travailler sur le RGB ou l'alpha donc ici je l'ai mis en mode alpha, RGB alpha et de telle manière de pouvoir donc travailler sur comme son nom l'indique donc l'usure de bord donc pour flouter un peu le bord donc de l'alpha ici. Et une fois que j'ai fait ça je vais venir donc reprendre donc mon RGB avec le canal B ici et je vais venir donc avec le canal A qui contient l'alpha, cette branche là contient l'alpha parce que je l'ai fait apparaître avec le shuffle 4 ici et dans le shuffle 5 je le réinjecte donc ici au lieu d'être B j'ai mis A et je récupère l'alpha de l'input A pour le mettre dans le B ici ce qui fait qu'à la sortie du shuffle maintenant j'ai un RGB avec un alpha que j'ai pu un peu retravailler donc je peux mettre d'autres notes que filter EROAD. là j'en ai mis un pour tester pour montrer qu'on peut transformer l'alpha donc le résultat ici donc j'appuie sur la touche A pour basculer dans le display dans le viewer de RGB à alpha donc j'ai mon RGB et j'ai mon alpha ici à la sortie du shuffle 5 et donc je vais pouvoir là appliquer un pre-multiply donc il ne va pas changer grand chose visuellement. A ici on a toujours la même chose et on va pouvoir appliquer donc des edge blur alors là à ce moment là sur le RGB puisqu'il est découpé avec l'alpha donc on peut utiliser donc ici un edge blur voilà donc un peu fort de manière de faire quelque chose de fluide on peut amener donc une correction colorimétrique et par exemple aussi donc un blur complet ici on pourra utiliser donc d'autres notes je parlais donc ici que je pourrais intercaler je parlais du node au flow ici au flow voilà qui permet donc de pouvoir flouter le déplacement donc des éléments des pixels en fait il fait un calcul sur les pixels et regarde leur déplacement donc c'est sans justement l'avantage du haut flow c'est que c'est calculé sans motion vecteur parce qu'on peut faire du haut flow avec du flou de déplacement avec une passe de motion vecteur mais ici le haut flow permet de se dispenser donc de cette passe c'est un calcul juste sur les déplacements des pixels je mets out speed je remets 1 ici voilà je reviens donc ici et puis donc ces shutters ici donc on va jouer sur le temps plus on rallongera le temps le shutter time plus le flou sera important et il faut mettre du shutter sample plus on mettra de shutter sample ici plus on aura donc un flou un flou précis et modelé donc on va mettre 8 pour commencer voilà et donc voilà ce qu'on obtient ici donc si j'enlève le blur et le blur ici aussi voilà juste on a le haut flow ici que l'on voit le travail du haut flow donc on aura quelque chose voilà si je descends le shutter time et j'augmente voilà ça va me permettre alors on voit justement c'est intéressant on voit le décalage des frames et donc si on veut pas ça justement on augmentera donc les frames voilà on en aura moins bon là j'ai mis un shutter time relativement fort voilà et donc là on obtient quelque chose qui est relativement flouté ici à ce niveau là aussi avec le haut flow donc voilà ce que l'on peut faire comme correction je dirais dans ici notre composition on pourra faire d'autres choses sur le vaisseau qui a rendu à part et qui va permettre d'être retravaillé du point de vue de sa luminosité on le verra dans un prochain tutoriel et puis ensuite on intègre bien entendu donc le décor le décor en fait il n'y a pas grand chose qui a été fait à part un grade ici correctif qui permet de retrouver donc un gamma que l'on avait donc dans l'enregistrement de la 3d temps réel on avait un gamma donc ici que l'on retrouve pas on est en mode linéaire ici donc on corrige d'un gamma c'est assez classique ici pour retrouver donc la luminosité le contraste et les tonalités donc de l'image d'origine que l'on avait dans Unreal Engine ok donc voilà le résultat ensuite donc final et ensuite à la sortie on met un write pour venir écrire donc sur le dossier l'ensemble des images là ici je les ai sorties au format jpeg